On arrive à la vidéo numéro 3 sur les symptômes du reflux chez un bébé qu'il soit allaité ou non. Dans la première vidéo, on a vu les symptômes du reflux chez un bébé en période d'éveil, donc en journée. Dans une deuxième vidéo, on a vu les symptômes du reflux en période de sieste ou de sommeil nocturne chez un bébé. Et puis dans cette troisième partie, on va voir les caractéristiques permanentes, les symptômes permanents chez le bébé qui souffre de reflux. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, car je partage avec vous plein de conseils pour vous occuper de votre bébé et pour poursuivre un allaitement sereinement dans de bonnes conditions pour en profiter au maximum. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout si vous vous intéressez au reflux de votre bébé, car à l'avenir, j'ai déjà prévu des vidéos pour vous aider à trouver des positions qui apaisent votre bébé lorsqu'il souffre de reflux, mais aussi des astuces et des conseils pour apaiser votre bébé et diminuer l'ampleur des symptômes du RGO. Et sans transition, on commence directement avec le premier symptôme caractéristique permanent d'un bébé qui souffre de reflux, c'est sa courbe de poids et pas n'importe quelle courbe de poids. La courbe de poids d'un bébé qui souffre de RGO a tendance à être plutôt stagnante ou à diminuer, ou en tout cas être en dessous d'une prise de poids normale d'un bébé, que ce soit un bébé allaité ou un bébé qui est nourri au biberon, c'est la même chose. La courbe de poids a tendance à être inférieure à ce qu'elle devrait être. La raison est très simple, beaucoup d'entre eux régurgitent une bonne partie de leur repas, certains vomissent même une très grande partie de leur repas. C'est une quantité de lait qu'ils ne reprendront pas par la suite au cours de cette même journée, ou en tout cas difficilement, et donc en voie de conséquences logiques, leur courbe de poids peine à grandir. Dans des cas un peu plus critiques, comme on l'a vu dans les symptômes des bébés qui ont du reflux en journée, certains d'entre eux vont carrément refuser de s'alimenter, refuser soit le bébé bon ou soit le sein s'ils sont allaités, tout simplement parce qu'ils auront associé dans leur tête, ils auront associé cette douleur, la douleur du reflux à l'alimentation, parce qu'ils se seront rendus compte qu'ils ont mal à chaque fin de repas, ou en tout cas toujours après avoir mangé. Pour éviter de ressentir ces brûlures d'estomac, ils vont simplement sauter les repas et se sous-alimenter, ce qui a bien sûr des conséquences qui peuvent être dramatiques, à la fois pour la croissance de votre bébé, mais aussi pour votre production de lait si vous l'allaitez. Si votre bébé fait ce qu'on appelle des grèves des tétés, qui refuse de téter et qu'il a tendance à repousser le sein que vous l'allaitez, n'hésitez pas à aller voir les vidéos dans lesquelles j'essaie de vous accompagner pour vous aider à redonner le sein à votre bébé et à trouver quelques astuces pour lui permettre de reprendre le sein, comme avant cette grève des tétés. Autre caractéristique permanente d'un bébé qui souffre de reflux gastro-osophagien, c'est une respiration sifflante et parfois même une toux chronique, qui sont toutes les deux liées à l'irritation de la gorge et de l'osophage qui elle-même est liée au reflux. Faites attention aussi parce que le RGO, le reflux chez un bébé, peut être synonyme d'allergie ou d'intolérance alimentaire ou en tous les cas peut être accentué par certains aliments. Si vous l'allaitez, peut-être que certains aliments vont accentuer son reflux et donc si vous voyez que votre bébé a tendance à souffrir davantage de reflux à certains moments, consultez votre pédiatre pour avoir son avis. Profitez-en aussi pour partager dans les commentaires vos propres astuces, l'avis de votre pédiatre, ce qu'il vous a conseillé et si j'ai omis quelques symptômes du reflux du RGO chez le bébé, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Et puis si vous allaitez votre bébé et que vous souhaitez améliorer vos conditions d'allaitement, apaiser davantage votre bébé grâce au TT, n'hésitez pas à vous inscrire à mes mails privés parce que je partage avec vous de manière exclusive des conseils pour améliorer la qualité de votre allaitement mais surtout votre confort et celui de votre bébé pour que vous puissiez profiter tous les deux au maximum de votre allaitement et le vivre avec un maximum de bonheur. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !